Un an après le confinement, cette semaine sur RMC, on a décidé de retourner voir les héros de la deuxième ligne. Ils sont routiers, ils sont livreurs, éboueurs. Ils étaient là pendant le confinement, ils ont tenu et ils sont toujours présents. Comment vont-ils ? Quel est leur quotidien aujourd'hui ? Ce matin, nous allons à la rencontre d'Émilie. Elle est caissière dans un supermarché à Chili-Mazarin, en Essonne. Et c'est un reportage et une rencontre de Florian Chevalet. C'est souvent au moment de prendre son café le matin qu'Émilie repense au printemps l'année dernière. Au début de cette crise sanitaire, elle travaillait déjà à l'accueil d'un supermarché. On n'avait pas de masque, on n'avait pas de gel. On avait des employés qui étaient paniqués, qui avaient peur. On n'avait pas préparé en fait ce qui allait arriver. Mais paradoxalement, elle décrit à ce moment-là des clients plus souriants, plus patients, tout simplement plus gentils. J'étais fière au début quand je voyais que les gens nous remerciaient et tout. On se disait bon ben voilà, je me lève pour ça. Mais ça n'a pas duré longtemps après quand la crise est passée, que l'organisation a été faite. C'est redevenu comme avant. Pour moi, on a été vite oubliés. Alors forcément, l'année écoulée a laissé des traces. Je me suis posé pas mal de questions. Je me suis demandé si ça valait le coup de prendre autant de risques pour gagner très peu. En plus, c'est un métier qui n'est pas, on va dire, gratifiant. Les gens ne voient pas une caissière comme un docteur ou une infirmière. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. On se demande si ça vaut le coup tout ça, si c'est mieux de continuer ou pas. En attendant, Émilie continue à aller au travail tous les matins, avec des envies de changement. Bah moi, je serais avocate, si je pourrais. Mais bon, non, là, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est dans ma boîte, c'est devenir manager ou un jour, si je peux, directrice. Ça me tiendrait bien. Et puis, elle rêve de la maison qu'elle a achetée dans l'Essonne. Elle devrait s'y installer avec son compagnon et ses enfants au mois de juillet. Sous-titrage ST' 501